Il y a eu une déclaration faite à la police australienne par notre lanceuse de Javeluk, notre championne de Javeluk, à l'effet qu'un membre du comité olympique ait eu des attouchements sur elle. Donc je suis capable de dire que je suis allée dans le Parlement, qui moi personnellement donne tout le soutien qu'il fallait à Jessica. Avec l'aide de notre consul, je suis accompagnée, je suis fait une démarche pour qu'elle ait une assistance de psychologue pour accompagner. Et hier, elle a pris sa compétition, elle a fait sa compétition, elle s'est reprise, elle allait mieux. Elle a même eu l'occasion de parler à ses parents pour leur dire que ça va mieux. J'ai pu rencontrer les parents dès mon retour le lundi, où je leur ai même proposé s'il fallait qu'un membre de la famille puisse se rendre en Australie pour aller soutenir Jessica. Il n'y a pas de souci, quand nous allions prendre tous les frais à notre responsabilité. Mais à la suite d'une conversation avec Jessica, c'était ok, ils n'ont pas besoin d'y aller. Et nous pouvons continuer de suivre lui, nous pouvons continuer de suivre l'affaire, pour faire de sorte que ce se passe bien pour elle. Et donc nous pouvons soutenir lui. Donc, excusez-moi, retournons au Parlement, devant la pièce, il y a une question de père DiEM, c'est du leader de l'opposition. Alors, d'abord, laissez-moi vous dire, vous savez, mardi, le leader de l'opposition fait une fêle sur l'examen dans le Parlement. Il fait une fêle sur l'examen en face de ce professeur. Et le lendemain, mercredi, il y a eu l'examen de rattrapage, en solo. Et ce qui m'en a pour répondre sur toute l'affaire, l'affaire de père DiEM, il faut comprendre que les Jeux du Commonwealth sont pris sous la responsabilité du comité olympique. Je l'ai expliqué au Parlement, en long, en large, en travers, en hausse, en baisse, en toute histoire, que l'organisation des Jeux du Commonwealth tombe sous la responsabilité du comité olympique. Nous, au niveau du ministère, nous avons même soutenu les athlètes en mettant une somme d'argent pour les équipements, etc. La question de père DiEM doit revenir au comité olympique. Donc, c'est le comité olympique qui aurait dû donner un père DiEM aux athlètes. Parce que nous, au niveau du ministère, quand nous nous prenons la responsabilité d'un jeu, tel que la francophonie l'année dernière, cela peut se vérifier, nous avions donné tout ce qu'il fallait, tout l'accompagnement. Nous avons payé les billets d'avion, nous avons donné des équipements, nous avons emmené les médicaments, les médecins, et aussi, on avait donné un père DiEM aux athlètes. Cette année, pour les Jeux de la CJSEI qui arrivent la semaine prochaine, dont l'organisation tombe sous la responsabilité du ministère, encore une fois, nous donnons toutes les facilités et, bien sûr, comme je dis aussi, un père DiEM aux jeunes qui vont partir. Donc, je ne comprends pas comment c'est difficile à comprendre, je ne vois pas comment c'est difficile à comprendre, et je trouve dommage que le leader de l'opposition ait décidé de m'attaquer personnellement, hors du Parlement, quand j'avais déjà donné ma déclaration au Parlement, qu'il décide de m'attaquer personnellement en disant toutes sortes de bêtises. Les chiffres qui l'avancent sont complètement fausses. Je suis capable de mettre des défis, et je suis capable de demander, mais je ne peux pas dire, c'est total, pour une grosse calculatrice, c'est total du Parlement qui a gagné pendant dix années, qui a un ministre. Mais je dis, par exemple, ces deux ans qu'il y a dans l'Alliance des Peuples, des députés, des premiers ministères. Mais je veux dire, les peuples, combien il y a gagné ? Je veux dire, les peuples, je veux dire la population, mais de sa mission en Palestine, qu'il y a allé, qu'il y a encore des députés, des premiers ministères. Combien ça coûte l'État mauricien pour tirer une photo pour lui là-bas ? S'il réussit à dire ça, après, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je pense qu'il y a une question au Parlement pour cette semaine. Le public connaît exactement combien de perdièmes que j'ai reçus, quels ont été les frais pour mon déplacement. Et qu'ils ont oublié l'avion, mais enfin, moi, regarde l'Australie, nasez. Moi, tu dis, j'ai une bonne nasez, mais moi, je pense, moi, nasez, moi, pas l'Australie. C'est tout à fait le moment qu'ils faisaient, pas un avion. Mais ils exagèrent le tout, parce qu'ils m'auraient dit, ils font une faille seul examen mordi lors de la PNQ. Sous-titrage Société Radio-Canada